Hello hello ! Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast ! Je suis Stéphanie, maman de deux nadeaux de 14 et 18 ans et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous ! Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraires à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, tour du monde et même expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec les enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin, les galères à éviter et vous donneront une idée de budget. Je partirai également sur les routes pour vous proposer des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le podcast est disponible sur le blog familiervoyage.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur la web radio Allo la Planète. On se retrouve aussi sur Instagram à familiervoyage avec un S underscore blog. Si vous aimez écouter ce podcast, c'est le bon moment pour me le dire et me soutenir en laissant un joli commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je sais que tous les podcasteurs vous le demandent et qu'on finit par ne plus l'entendre, mais pour les indépendants comme moi, c'est vraiment la récompense pour tout ce travail fait maison. Alors merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et pour les autres, je compte sur vous. Allez hop, nouvelle conversation ! On retrouve Rose qui nous a raconté son magnifique voyage en Bolivie la semaine dernière. Souvenez-vous, ils ont commencé par ralentir le rythme à Copacabana, puis ont visité La Paz et Souclé, avant de passer 4 jours dans le sud d'Ypes et finir par les poustouflants Salard ou Yuni. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, mettez sur pause et on se retrouve ici juste après. Aujourd'hui, Rose nous partage les coups de cœur de toute la famille, puis on passe en mode guide pratique pour vos prochaines vacances. Comme d'habitude, on finit par une galère de voyage et, spoiler alert, celle-ci est l'angoisse de tous les parents. Allez, c'est parti pour la deuxième partie du carnet de voyage de Rose en Bolivie. Hello Rose ! Salut ! Maintenant que tu nous as tout raconté, est-ce que tu peux nous dire quels ont été vos coups de cœur en Bolivie ? Sur la Bolivie, nous c'est le sud de l'Ypes, ça c'est certain, avec notamment les lagunes, enfin Laguna Verde, Laguna Negra, Laguna Colorado, là les trois dont je t'ai parlé, très très chouette. Et puis le Salard ou Yuni, ce moment, on a fait comme tout le monde nos vidéos rigolotes avec notre guide là, avec à jouer des perspectives. Notre fille, pareil, le lever de soleil, Diane disait sur les locactus. Voilà, ces cactus assez impressionnants, sur lesquels j'ai posé la main, très mauvaise idée. Notre petit garçon, il nous parle souvent des animaux. Donc lui, c'est vrai qu'à quatre ans, d'avoir donné à manger à un lama, ça, ça leur... Voilà, donc les lamas, les flamants roses, enfin voilà, il nous parle beaucoup des animaux. C'est vraiment le fil conducteur pour lui, je pense qu'à quatre ans, ça... Alors il nous dit, j'ai beaucoup marché quand même, c'est vrai, il a beaucoup marché. Et notre moyen, donc Loan, lui, c'est la ville de Soucret. Alors la ville de Soucret, il y avait un grand parc qui s'appelle le Parc Bolivar. Il est canon, ce parc. Il est vraiment très chouette. Déjà, il y a plein d'aires de jeu sur le thème des dinosaures. Et du coup, ils ont adoré ces immenses toboggans en forme de duplique diplodocus. Enfin, vraiment, il y a tous les aires de jeu sont en forme de dinosaures. Donc soit triceratops, soit diplodocus, soit... Voilà, toutes les aires de jeu. Il y a une espèce de tour Eiffel en fer, en plein milieu. Enfin, le parc, il est très chouette. Et le dimanche, il l'upgrade un peu, tu vois. Il y a plein de structures gonflables qui se mettent et qui coûtent... Mais rien du tout. Enfin, nous, notre hantise, c'est quand la fête souraine, elle s'installe chez nous à Limour. Parce qu'en fait, trois enfants, la fête souraine, ça... Ça coûte un bras. C'est clair. Exactement. Voir un rein avec. Donc nous, à chaque fois, on leur donne un budget 15 euros chacun. Donc déjà 45 euros, la fête souraine, ça fait mal. On se dit c'est une fois par an. Et avec ça, ils font deux, trois attractions. Tandis que là, ça valait 80 centimes, un euro. Donc, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. On n'avait pas mis de limites. À un moment, on leur a dit mais faites. Et donc, ça a été trop chouette. Et lui, alors, ce côté nos limites, je crois que ça a très, très bien plu à notre fils. Et puis, la ville de Sucré, en général, sur le thème des dinosaures, je pense que c'est quelque chose qui le passionne. On a été visiter un parc où on voit une paroi avec des empreintes de dinosaures, où ils peuvent déterrer des faux fossiles avec leurs petits pinceaux. Enfin, ça, c'est une activité qui... C'était la journée enfant. Tu vois, on a fait le parc Bolivar le matin et l'après-midi, le parc Crétatio, donc des dinosaures, à Sucré. Et ça, c'est... Pour mon garçon, les dinosaures, c'est... Ça a été le moment chouette. Donc, Sucré pour lui. OK. Ben, écoute, on va passer au guide pratique. Combien d'heures d'avion ? Quel décalage ? Je ne saurais pas te dire combien d'heures d'avion. On va dire que ce n'est pas très loin du Brésil. Donc, ça peut donner une indication, déjà. Eh ben, c'est une bonne question. Mais non, mais nous, on avait coupé avec la France. Donc, je n'avais pas conscience du nombre d'heures de décalage. On avait écrit aussi le compte Instagram pour ça. C'est-à-dire que l'idée était de ne pas avoir à donner à chacun des nouvelles par WhatsApp et de se fier au décalage horaire. L'idée, c'était de couper complètement. Donc, il y a quelques heures, ce n'est pas violent. Alors, d'après mon téléphone, il faut 15 heures environ pour aller en Bolivie. On a mis 12 heures pour aller au Brésil. Alors, en durée de vol, oui, c'est ça. Et le décalage horaire, comme ça, on aura quand même l'info, 5 heures. Paris en avance de 5 heures sur la Bolivie. Ah, tu vois, j'étais sur 4-5 heures. Ben oui, c'est ça. Ce n'est pas énorme. Mais nous, voilà, le compte Instagram était là pour ça. C'est-à-dire qu'on mettait tout sur Instagram. Tout le monde pouvait avoir de nouvelles. On s'est fait taper sur les doigts par nos voisines en rentrant, d'ailleurs, parce qu'elles n'ont pas Instagram, nos voisines retraitées. Donc, elles nous ont dit « Oh là là, bande de saligos, vous n'avez pas de nouvelles ? On fait la tête ! » Effectivement, on leur a dit « Mais vous n'avez pas regardé sur Instagram ? » On leur a expliqué. On leur a dit « Déjà, on a vécu des trucs, des moments compliqués. » Et le but, c'était de ne pas avoir à donner à chacun des nouvelles sur WhatsApp. Alors, bien sûr, il y a des gens qui nous contactaient sur WhatsApp. Enfin, j'ai même eu 2-3 fois mon boulot parce que du coup, c'est difficile de couper complètement. Mais je suis directrice d'une structure, donc c'est compliqué. Mais donc, j'ai eu 2-3 petits trucs comme ça où j'étais... C'est pour ça que je te dis, au Brésil, je sais que j'avais 4-5 heures, mais du coup, c'est à peu près pareil en Bolivie. Mais on a complètement coupé et on n'envoyait pas de messages pas trop WhatsApp. Alors, on était plus à donner des nouvelles en story quotidienne sur Instagram. Bon, du coup, tu ne vas pas non plus me dire les formalités pour aller en Bolivie. Mais pour le Brésil, vous avez eu des formalités particulières ? Non. Alors, pour la Bolivie, c'est à peu près pareil. Déjà, il n'y a plus de restrictions par rapport au Covid. Donc, ça, déjà, c'est important. Tu peux rentrer... Voilà. Après, que ce soit au Brésil, au Pérou ou en Bolivie, ce qu'il te faut, c'est un bi-retour. Et ça, c'est important de le savoir. Surtout quand tu voyages comme nous et tu rentres dans un pays et tu n'as pas prévu d'en sortir par là. Tu vois, nous, du Brésil, on est passé au Pérou, puis en Bolivie, puis on t'est passé en Colombie, etc. Et en fait, quand on a pris notre vol à Paris pour le Brésil, on nous a demandé direct le vol retour. Donc, si on avait prévu de rentrer par la Bolivie, c'est fichu. Il faut vraiment que tu présentes un vol retour ou un billet de consommation. Alors, il y a des moyens pour obtenir des vrais faux billets. Il y a des moyens légaux, plus ou moins. Il y a des moyens d'acheter des vrais faux billets, c'est-à-dire que tu achètes 15 euros, un billet qui sera annulé ensuite automatiquement par la compagnie. Pour le Brésil, ça n'a pas été un problème puisqu'on avait un billet de retour puisqu'on rentrait par le Brésil. Pour le Pérou, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait une réservation via KLM. En fait, tu peux payer en virement bancaire 48 heures après, virement qu'on n'a jamais fait. Donc, on avait un billet de sortie du Pérou. Et pour la Bolivie, on avait pris une réservation. Ça nous a suffi, en fait, le fait de leur montrer qu'on avait un billet du Brésil et qu'on allait à un moment ou un autre quitter par le Brésil. Ils n'ont pas été difficiles là-dessus. Et après, non. Alors, ils te font remplir un papier dans le bus. Enfin, nous, on est rentrés par le bus. Mais ils te prennent en photo et tout. Donc, les douanes sont assez sérieuses. Mais il n'y a pas de... Voilà. En tout cas, il n'y a pas de contraintes particulières, si ce n'est ce fameux billet de continuation. En tout cas, au Pérou, c'est sûr. En Bolivie, il me semble aussi. OK. Des vaccins, des trucs à prévoir côté santé ? Les vaccins qui sont recommandés, obligatoires. Nous, on en a fait beaucoup parce qu'on partait longtemps. La Bolivie, le vaccin le plus discuté, discutable et compliqué, c'est la rage. En Bolivie, il y en a. Il faut le savoir. Il y a beaucoup de chiens errants. Et du coup, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on fait la rage ou pas ? Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un vaccin qui est réputé faire un peu mal, qui coûte cher, parce qu'il y a les trois injections. La plus grande question, c'est ça. Nous, on a fait fièvre jaune, hépatite A. C'est des vaccins recommandés. Fièvre jaune, c'est obligatoire si tu vas en Amazonie. Donc, comme on avait prévu d'y aller. Moi, j'ai tout parce que j'avais fait de l'humanitaire en Afrique il y a des années. Donc, j'avais déjà tout. Mais mes enfants, on leur a fait hépatite A, typhoïde et fièvre jaune. Et d'ailleurs, quand on a été malade au Pérou, on nous a demandé si on avait été vacciné contre la typhoïde. Et on nous a dit, ça ne protège pas contre toutes les formes de fièvre typhoïde. Parce qu'à un moment, il était tellement malade. C'était, est-ce que c'est la typhoïde ? Est-ce que c'est la salmonello ? Il n'était vraiment pas bien. Donc, ceux-là, vraiment, tout voyageur, il faut les faire. Enfin, c'est par l'eau et les sels. Et la rage, c'est plus compliqué. La rage, c'est plus compliqué parce qu'en soi, ce n'est pas un vaccin qui t'empêche d'attraper la maladie, mais qui te donne juste un peu plus de délai. Tu vois, au lieu de te dire, tu as 24 heures pour avoir l'antidote, tu as quelques jours en plus, mais tu auras quand même l'antidote. Mais au lieu d'avoir l'antidote en 3 ou 4 injections avec une qui est directement dans la plaie, qui doit faire bien mal, tu as moins d'injections. Donc, je pense qu'après, chaque voyageur voit. Nous, on avait décidé de le faire surtout pour le petit parce qu'il a 4 ans, donc il voit un chien, il y va. Et en fait, on avait manqué le rendez-vous le premier. Après, il était trop tard pour le faire. Et du coup, ils n'ont pas été vaccinés, donc, contre la rage. On a fait très attention et ça a été quand même une source de stress en Bolivie de se dire, voilà, il y a plein de chiens errants et t'es pas à l'abri qu'ils aient la rage. Il y en a un qui s'est attaqué une fois un de mes enfants parce que, juste parce qu'il s'est approché trop près. Et en fait, il l'a chopé, mais il a eu que le portalon. Mais donc, tu vois, c'est quand même pas... Ouais, ça aurait pu. Ouais, ça aurait pu. Ça peut être des griffures de chat, ça peut être le fait de se faire lécher sur une plaie, tu vois. Donc, tout dépend dans quelles conditions on voyage. Mais en tout cas, en Bolivie, si tu restes sur le circuit touristique, tu peux te dire que t'es à l'abri, mais quand même, la question se pose. Après, le mieux, quand on fait un voyage comme ça, c'est d'aller sur un service de médecine et de vaccination internationale. Ils savent super bien nous conseiller. C'est un coup, le vaccin, mais je trouve que c'est important de se dire que c'est un coup dans le voyage, en fait. Donc, il faut l'inclure. Tout à fait. Côté sécurité, c'est un sujet en Bolivie ? J'ai pas trouvé. Vraiment, on s'est pas senti... Mais même à La Paz, je réfléchis... On s'est pas senti... Alors, j'ai du mal à me sentir en insécurité, je crois. Moi, je suis quelqu'un qui vit dans un monde de bisounours où tout le monde est gentil. Donc, mon mari, qui est plus précautionneux que moi, te dirait plus, effectivement, à Rio, mais pas parce que nous, on se sentait en insécurité, mais parce que, tu vois, on sortait de l'hôtel. On avait commandé un Uber, donc on regardait notre téléphone. Et le portier nous disait, oh là là, nous chopait et nous re-rentrait dans l'hôtel. Elle nous disait, non, non, pas de téléphone à la main. Donc, c'était plus cette ambiance-là qui nous faisait dire, ah oui. Ou un moment, j'ai ouvert la fenêtre dans un taxi pour prendre une photo et le monsieur a pris mon bras, a baissé. Il m'a dit, tu vas te faire arracher ton téléphone. Et là, il a levé la vitre. Donc, il y avait plus ça. Après, j'ai envie de dire, ça reste un pays pauvre. Donc, il faut prendre les mêmes précautions que partout. C'est-à-dire, déjà, d'être assez neutre par rapport à la tenue vestimentaire. Nous, on n'a pas de bijoux, pas de montre, pas d'argent visible. On ne se balade pas avec des liasses de billets. On essaye d'être sobre. Alors, moi, j'ai toujours la carte de l'Afrique autour du cou. Donc, celle-là, je ne l'enlève pas. Mais je ne me suis pas séparée de mon alliance. Par contre, je n'avais pas ma bague de fiançailles. Sinon, c'est ça. Effectivement, il y a tout un alpanage de bijoux, un téléphone. On a des iPhones. Quand tu as un téléphone à 1 000 euros dans un pays qui a un niveau de vie extrêmement bas, il faut être prudent. Tu vois, il faut être prudent. C'est du bon sens. Oui, voilà. Exactement, c'est du bon sens. Mais j'ai envie de te dire, là et partout, à Paris aussi, il faut être prudent. Peut-être même plus qu'ailleurs. Mais en Bolivie, on les a trouvés extrêmement, au contraire, accueillants, à nous emmener, à nous accompagner à la pharmacie quand on a eu besoin de médicaments. Toujours très prévenant. Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut ? Au marché, on cherchait des bouillottes, on ne trouvait pas. Ils se sont tous passés le mot. Tout le monde savait dans le marché qu'on cherchait des bouillottes. Et jusqu'à ce qu'on vienne nous dire, moi, j'en ai, moi, j'en ai. Tu vas dans le salaire ? Oui, oui, oui. Pour les enfants, il faut. Donc, très sympa. Comment on se déplace en Bolivie ? Nous, on a fait tout en bus, en tuktuk. Qu'est-ce qu'on a pris comme transport ? Des taxis, des fois. Mais tout se fait très bien, que ce soit au Pérou ou en Bolivie. Les trajets sont... Les transports communs sont très, très bien desservis. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les collectivos, qui sont des espèces de bus, mini-bus, tout petits mini-bus, qui transportent plus de personnes qui n'ont de place et où tu mets tes bagages sur le toit. On en a très peu pris. Un peu, mais pas beaucoup. On a plutôt choisi des bus de compagnie de bus, donc des grands bus. Pas forcément parce qu'on avait peur de la sécurité ou parce que, pour la proximité, c'était encore une fois à cause de mes problèmes. C'est que moi, il fallait que le siège se baisse. Je ne pouvais pas être assez raide. Donc, c'était plus par rapport à ça. Mais sinon, tu as toujours, toutes les dix minutes, un collectivo qui part d'un endroit à l'autre, que ce soit au Pérou ou en Bolivie. C'est très facile, très, très facile. Votre hébergement préféré ? Il y en a deux. Le premier, c'est celui que je te disais, le logement original à Copacabana parce que c'était le moment. C'était le bon endroit, le bon moment. Et le deuxième, c'est le logement à Sucré, cet appartement gigantesque qu'on a eu, qui nous a permis de revivre un peu la vie, le rythme de vie, de refaire à manger. Alors, tu ne manges pas des trucs fous, tu fais des pâtes ou de la tomate au gruyère. Mais tu vois, de faire un gâteau au yaourt, sans yaourt, tu fais un gâteau avec ce que tu trouves et des crêpes le matin. C'était vraiment les deux logements. Mais globalement, on a toujours eu des bons logements. L'activité a vraiment pas loupé avec les enfants ? Avec les enfants ? Ah, il faut aller à Sucré, faire le parc Bolivar et même le parc avec l'air de jeu et le parc Crétacio. C'est sympa pour les enfants, avec les petits bruitages. Tu l'as dit, vous n'êtes pas autant régalé en Bolivie qu'au Pérou. Mais est-ce qu'il y a quand même quelques spécialités à ne pas louper ? Alors, on n'en a pas goûté énormément. Par contre, ce qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas fait, parce que voilà, comme je te disais, j'en avais retombé malade à La Paz. Donc, quand on arrivait à Sucré, on a trouvé un petit resto qui faisait local et international. Et donc, on en a mangé tout le temps là. Mais il y a un truc qui s'appelle le food tour à Sucré. Tu fais un tour, il y a un guide qui fait ça et qui te fait goûter tout plein de spécialités. C'est très chouette. Et on avait prévu de le faire, mais mon aventurier ne se sentait plus le tube digestif approprié pour se tenter à ça. Donc ça, je le conseille vraiment. Après, il faut peut-être aller effectivement au Cocina Populaire à La Paz, qui est réputé pour être un gastronomique pas cher du tout. Il faut goûter les salténases qui sont des espèces de petits friands, j'ai envie de te dire. Sucré-salé. Le défi, c'est de le manger sans faire couler la sauce. C'est impossible. Mais je te mets au défi. Donc c'est un peu sucré-salé. Ce n'est pas notre mets favori, mais ça se mange bien sur le pouce. Tu vois, ça ressemble un peu à des empanadas, mais avec plein de sauce. Et après, vous voyez, le chiaronez, c'est l'espèce de... Il y a le picante aussi, picante polo, c'est un espèce de poulet. Il y a deux, trois plats. Ce n'est pas fou. C'est pas fou, fou, ouais. Mais il y a deux, trois trucs à goûter. Ok. Le truc à pas oublier avant de partir ? La coca. Et assis, un masque et des bouchons d'oreille. Parce qu'en fait, dans les bus de nuit, ils mettent tous... Enfin, ils écoutent leur téléphone, mais avec le son. Enfin... Bah oui. Ah oui, tranquille. Donc en fait, ils mettent le son fort, ils écoutent leur petite émission de radio, télé, je ne sais pas quoi. Et puis, ils ont des conversations téléphoniques aussi, mais en haut-parleur. Ah oui, bah oui. Donc, des bouchons d'oreille. Très important si on prend les transports de nuit. Et le masque, c'est le masque pour les yeux. Ouais. Oui, parce qu'il y a la lumière. Bah oui. Est-ce qu'il y a un loupé, un endroit que vous avez moins aimé ? Le loupé, c'est l'Amazonie, parce qu'on n'a pas... Parce que vous n'y êtes pas allé. On le fera peut-être, mais via une autre porte d'entrée, tu vois. Je me dis, le Pérou, on n'a pas fait le Nord, donc on y retournera sans doute, pour faire le Nord, et puis pourquoi pas faire l'Amazonie péruvienne. Après, un loupé... J'ai envie de dire, le voyage s'est déroulé comme il devait se dérouler. Il y a un moment où moi, je préfère me réjouir de ce qu'on a fait, et plutôt que regretter ce qu'on n'a pas fait. Tu as bien raison. Côté budget, on s'attend à quoi ? Alors évidemment, vous avez fait un périple de trois mois, donc c'est peut-être difficile d'extraire seulement la Bolivie, mais est-ce que c'est un pays où... Non, parce qu'on suivait quand même notre budget, donc on sait à peu près. On a dépensé 2000 euros en Bolivie. Ok. À 5. Sachant que la moitié, c'est le Sud-Lipès. Ça coûte très cher, le Sud-Lipès. Avec un guide particulier, j'imagine. On est à 900 euros sur les quatre jours, à peu près à 5. Oui, oui. Sachant... Enfin, 850 euros, je crois. Sachant que c'est logé, nourri, guide, voilà. Mais en gros, tu vois, j'ai regardé, on a dépensé 300 euros de transport, 300 euros de logement, enfin voilà, ce genre de dépenses. Alors nous, c'est hors vol, parce que du coup, on est rentré, on est sorti. Mais bon, on est 5 et on est sur ce type de dépense, donc on était à moins de 100 euros par jour. Mais si tu enlèves les sursurs en Sud-Lipès, c'est vraiment une destination qui n'est pas chère. Parce que tu vois, on est à 1200 euros pour les trois semaines sans le Sud-Lipès. Ça va. À 5. Ouais. Non, non, c'est vraiment pas une destination qui est chère, sachant qu'on avait des logements qui étaient très très bons. Donc c'est pas cher, la nourriture est pas chère. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle n'est pas chère. Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages, pas forcément celui-là, et dont tu te serais bien passée. Oh ! Tu sais que nous, il nous arrive des trucs à chaque voyage, hein ? Oh bah super ! Alors allons-y ! On t'a changé une, juste une. Écoute, on a notre petit dernier qui, à deux ans et demi, nous dit « Je suis grand et autonome ». Et en fait, il l'a prouvé puisqu'il s'est barré solo à l'aéroport de Cancun et on l'a perdu. Oh ! Mais quelle horreur ! Voilà, on l'a perdu… Alors, on l'avait déjà perdu pas mal, hein ! Je reconnais que… Ne m'emmenez pas les services sociaux. On l'a perdu pas mal au Mexique parce qu'en fait, il se faisait la malle tout le temps. Et d'ailleurs, nos enfants portent des bracelets. S.O.S. quand on part en voyage avec notre numéro de téléphone et leur nom de famille. Bonne précaution. En fait, oui, c'est ça. C'est qu'il y a un moment où je leur mets pas de laisse. Mais ce petit-là, en particulier, ne veut absolument pas nous tenir la main et s'amuse de nous fausser compagnie. Oh là là ! Donc, il nous a faussé compagnie un nombre de fois incalculable au Mexique, mais pas longtemps. Si bien qu'on lui mettait un… Tu vas rire, sinon je vais te dire ça. On lui mettait un AirTag, tu sais, les trucs des balises GPS. Mais t'as raison. Accroché aux shorts. Ce qui nous permettait, quand il nous faisait compagnie, de voir où il était et de le suivre de loin. Parce qu'en fait, quand tu lui courais après, il se carapattait encore plus. Bah oui. Voilà. Donc, il était sacrément coquin. Il était petit parce qu'il avait trois ans et demi au Mexique. Mon Dieu. Donc, il nous faisait ça. Sauf qu'il nous l'a fait à l'aéroport de Cancun au moment du retour. Et les AirTag, je te le donne en mille, sont sur nos bagages quand on voyage. Ah bah oui. Ils ne sont pas sur nos enfants. Et les 20 minutes les plus longues de ma vie. Vraiment. 20 minutes. 20 minutes. Oh là là. J'ai perdu mon fils pendant 20 minutes. Et un truc tout bête. Tu vois, on était assis, on avait tous les bagages avec nous. Et donc, il y a une espèce de couloir. Et au milieu, il y a l'espèce de boutique qui vend des chips, des machins, des trucs comme ça. Et je décide d'aller acheter une bouteille d'eau, de dépenser mes derniers sous. Donc, je décide d'aller acheter. Donc, je traverse cette allée. Mais je suis à 15 mètres de mon mari à ce moment-là. Et je dis aux enfants, vous me laissez, j'y vais. Sauf que le premier me suit. Le deuxième me suit. J'ai dit, mais je vous avais dit de rester avec papa. Et ce que je ne vois pas et que j'ignore, c'est que le troisième me suit. Sauf qu'il a trois ans. Il a trois ans. Et en fait, quand il arrivait au rayon, il ne voyait pas sa maman de sa hauteur d'yeux. Donc, je pense qu'il a dû tourner autour de la boutique, ne jamais rentrer vraiment à l'intérieur. C'était une boutique en extérieur. Elle n'était pas fermée. Il y avait juste des espèces de gondoles en plein milieu de l'aéroport. Et quand je suis... Donc, le temps que je passe en caisse, quand je suis revenue et que mon mari m'a dit, mais où est Audrenne ? Et je lui dis, il est avec toi. Et il me dit, non, il est parti quand tu es parti. Et là, je me suis dit, mais attends, ça fait dix minutes que je suis partie. Il me dit, mais t'es sérieuse, tu ne l'as pas ? Et je lui dis, non, je ne l'ai pas. Et là, j'ai pris un... Donc, je suis retournée à la boutique. J'ai fait tout le tour de la boutique. Je lui dis, là, par contre, on a un problème. Il n'y est pas. Et j'étais toute seule à la chercher, puisque mon mari avait tous les bagages. Je me dis, je fais quoi ? Donc, je dis à mes enfants, vous restez avec les bagages et vous ne bougez pas. Vous restez là tous les deux. Et mon mari est parti d'un côté de l'aéroport et moi de l'autre. Il y avait des appels. Il fallait embarquer. Mais on n'avait pas notre fils. Donc, on ne part pas. Et là, je me fais tout un film dans ma tête. Je me dis, mon Dieu, n'importe qui monte dans un avion avec mon fils. Alors que pas du tout. Il faut un passeport, etc. Mais je me suis fait un film. Et en désespoir de cause, à un moment, je dis, écoute, je ne le trouve pas. J'envoie un message à mon mari qui me dit, il n'est pas non plus de l'autre côté de l'aéroport. Je ne le trouvais pas. Je me mets à genoux, en fait. À un moment, en me disant, il faut que je regarde à sa hauteur. Je ne le vois pas. Les gens commencent à regarder ce qui se passe. Parce que là, je suis passée du mode, je cherche calmement à une mère hystérique en train de crier le prénom de son fils. Mais évidemment. Et là, je me dis, il faut que je trouve des agents de police. Il faut que je trouve quelqu'un pour m'aider. Et au moment où je vais chercher quelqu'un pour m'aider, je crois voir mon fils. Et en fait, je me retourne et je ne vois pas mon fils. Je vois une femme avec un enfant à la main. Et en fait, je me dis, ah si, c'est mon fils. Et en fait, il y avait une dame avec mon fils qui tenait mon fils par la main et qui partait. Et qui partait où ? C'est ça. Et là, je lui fais les grands signes. C'est le mien ! Rendez-le-moi ! C'est le mien ! Et donc, elle me voit et elle me l'amène. Elle ne parle pas français, cette dame. On part en anglais. Et elle me dit, j'ai compris qu'il était perdu. Il a accepté de me suivre. Je l'emmenais voir les agents de police. Et là, je lui dis, je vous jure que c'est le mien. Elle dit, oui, ça se voit. Il a l'air rassuré de vous voir. Donc, je pense qu'il a eu la frigueur de sa vie. Parce que du coup, il a pleuré, pleuré, pleuré quand il m'a vue. Et donc, moi, je suis passée d'une maman très inquiète à une maman... Enfin, au début, j'étais très en colère qu'il m'ait suivi et qu'il soit perdu. Ensuite, j'étais très, très inquiète. Donc, je n'étais plus en colère. Et là, ce coup, j'ai fondu en larmes et je me suis retrouvée à quatre pattes dans l'aéroport avec mon fils dans les bras, à pleurer. Les gens nous regardaient. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ces retrouvailles improbables ? Je l'ai juste perdu 20 minutes. Mais c'est les 20 minutes les plus longues de ma vie. Ah, mais c'est ça. Vraiment. Et après, on lui a expliqué. Et honnêtement, en Amérique du Sud, on a moins eu le problème. Il nous faussait moins... En tout cas, il ne s'en amusait plus. Parce qu'il y a des endroits où, nous, à Lysla Cozumel, il partait. On s'est retrouvé en plein milieu d'un marché. Et plus on s'est approché de lui, plus il s'éloignait. On a arrêté de courir après. C'est là qu'on s'est dit, bon, on va le suivre de loin. Et vraiment, le fait de l'avoir perdu à Cancun, j'en ai entendu parler. Après, on m'a dit, bien, bien l'infirmière puricultrice directrice de crèche qui perd ses enfants à l'aéroport. J'ai dit, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. C'est normal. Ça m'est arrivé aussi. Et il était plus grand, le mien. Et ça a duré moins de 20 minutes. Et je m'imaginais déjà qu'on était au poste de police en train d'expliquer qu'on avait perdu notre fils. Ah non, mais là, moi, j'étais dans un état. Ah ben, c'est horrible. Ton cerveau, il démarre au quart de tour. Il imagine le pire. T'es en mode survie instantanément. C'était incroyable ce... Enfin, cette adrénaline que j'ai eu, parce qu'après, j'ai été épuisée instantanément après. Je me suis écroulée d'ailleurs dans l'avion de fatigue avec mon fils contre moi. Mais j'ai eu peur. J'ai eu très, très, très peur parce que je pense le phénomène de l'aéroport. L'aéroport, la foule, la porte de sortie. Je me suis dit, mais s'il y a un endroit où on peut enlever un gamin, c'est là. C'est fou parce que je ne suis inquiète à aucun moment de ce genre de choses. Et là, je me suis dit, mince, c'est vraiment l'endroit où il ne faut pas perdre ton fils. Qu'est-ce que t'as fait ? Et une culpabilité aussi après de me dire qu'il m'a échappé. Et en même temps, mon mari me dit, mais je l'ai laissé te suivre parce que j'étais bloquée avec les bagages. Et je lui dis, mais il fallait abandonner tous les bagages. Et il me dit, mais il t'a suivi. Enfin, il me dit, moi, je... Il n'a pas eu peur de ce genre, toi ? Non. Et puis, comme il y a la foule qui passait dans l'allée, il n'a pas vu que mon fils... Et en fait, je pense qu'il a dû tourner autour de la boutique et s'en éloigner, sans s'en rendre compte. Et cette dame, merci à elle, me l'a ramenée. Il a eu la présence d'esprit, en tout cas, de se dire ce petit garçon tout seul, ce n'est pas normal. Mais puis voilà, il avait 3 ans et demi, il ne parlait pas la langue. Enfin, je me dis, c'est... Oui, il a dû avoir peur. Donc, celle-là, c'est une des dernières. Elle est pas mal, déjà. Ouais, elle est bien. La hantise de tous les parents. Ouais. Non, c'est terrible. Et c'est pour ça que je leur mets des bracelets. Non, mais tu fais bien. C'est pas grand-chose. Et lui, on lui met un airtag. Alors, il y en a qui rient parce qu'ils disent, c'est pas possible, tu peux mettre une balise GPS à ton fils. Et on lui dit, ah, si, si. C'est mieux qu'une liste. C'est ça, c'est que... Et puis, le forcer dans la contrainte à être auprès de nous, à nous serrer la main, tu vois. Je veux dire, plus on le force, moins il reste. Lui, il a envie de partir. Donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve... Et après, on a arrêté l'airtag parce qu'il a dit, oh, j'ai ça, je peux partir. Tu vois, il avait un peu le côté, j'ai la sécurité. De toute façon, tu me retrouveras toujours. Et donc, du coup, ça a joué le phénomène inverse et on a arrêté. Là, en Amérique du Sud, on a arrêté parce qu'à moi, il était parti. On lui dit, mais t'étais où ? Il était parti s'acheter un truc en pleine autonomie, se commander une crêpe à la crêperie, du coup. Et il nous dit, de toute façon, tu vois où je suis puisque tu as... Il y a ça sur ma ceinture. Et du coup, on lui a dit, on va l'enlever parce que non, en fait, c'est pas possible. Et puis, tu peux pas aller n'importe où. Et voilà, ce côté troisième, ce côté, je suis grand et autonome. Je fais tout comme tout le monde. Et bon courage. C'est que le début. Écoute, de base, ce n'est pas un reposant. C'est vraiment trois enfants. Ah non ! Et des miens, encore moins. Je ne te cache pas que j'ai une belle fratrie. Votre prochaine destination en famille ? Alors, figure-toi que ce n'est pas en famille. Oh ! Vous allez partir sans les enfants. On va partir sans les enfants. Ça a été aussi le... Alors après, c'est particulier. Je t'ai dit, on a un petit garçon, c'est compliqué. Donc, au quotidien, c'est très, très, très épuisant. Et du coup, on a ressenti pendant ces trois mois... Alors, ça a été un bonheur extrême d'être avec eux pendant trois mois et d'avoir ce temps qui nous manque au quotidien, parce que c'est ça qui nous manque le plus. Mais à la fois, ça a été compliqué parce que cette adaptation de tous les jours ne correspond pas du tout au rituel dont tu as besoin, mon petit garçon. Donc, on a quand même été dans le conflit, pas mal, comme on l'est au quotidien. Donc, en même temps, quand tu voyages, c'est juste les mêmes enfants, le même quotidien avec un décor de carte postale. Ça ne change rien. Et donc là, c'est faire sentir le besoin de se retrouver tous les deux. Ça fait... Nos enfants, ça fait 10 ans qu'on est parents et qu'on n'a pas pris 24 heures ensemble. Jamais. Une soirée, c'est très rare. Nous, les grands-parents sont... Enfin, mes parents sont assez loin. Ils sont en Bretagne. Donc, voilà. On ne les fait pas garder tous les quatre matins. Donc, si on sort à deux, deux fois l'an, c'était un grand maximum. Deux, trois fois. Donc, on n'a pas, voilà, cette... On a cette vie de parents très intense, mais on n'a pas ces moments de couple. Et puis là, cette année, ça faisait donc 10 ans qu'on était mariés. Et on s'est dit, pour nos 10 ans de mariage, il faudrait quand même qu'on parte tous les deux pour une escabade. Mais c'est ça. Donc, la destination est encore surprise. On ne l'a pas dévoilée sur notre réseau. Mais on s'exile 10 jours sur une île, tous les deux. Waouh ! 10 jours ! Au mois d'avril. Ouais, une vraie pause. On s'est dit, une semaine, ça va être trop court. Donc, on a pris 10 jours pleins. Et mes parents nous font le bonheur de garder nos trois enfants, ce qu'ils ne font pas normalement, parce que, voilà, nos enfants, c'est compliqué. Et que, un, ça suffit. Et que, voilà, les trois ensemble, c'est vraiment compliqué. Et donc, voilà, ils ne les ont jamais pris tous les trois ensemble. Et ils ne le feront pas. Hormis dans ce cadre-là, qui est de se dire, on leur offre cette pause dont ils ont besoin. Donc, comme je leur ai dit, vous ne prendrez pas autant de plaisir que quand vous les avez un par un. Il y a des chances. Mais au moins, vous nous faites un beau cadeau. Ouais, c'est ça. Donc, non, on en avait besoin. Donc là, voilà, c'est ça. Et après, au mois d'août, on ne sait pas encore. Les billets ont explosé. C'est devenu compliqué de se projeter sur des destinations encore plus au mois d'août, puisque moi, ma crèche ferme au mois d'août. Je suis directrice d'une crèche. Donc, pour l'instant, écoute, on n'a pas trouvé chaussures à notre pied. On voulait faire la Colombie, qu'on a manqué. On voulait compléter ce voyage, tu vois. On s'est dit, on aura fait le Mexique en 2022, la Colombie en 2024. Et donc, on ne sait pas. J'y attendais de savoir plein, plein de choses, même au niveau de mon travail, etc. J'y attendais d'avoir quelques réponses. Donc, normalement, voilà, j'ai les vacances en août, comme d'habitude. Donc, il faut que je trouve une destination. On rêve de retourner en Asie, mais ce n'est pas la bonne période le mois d'août. Donc, peut-être que contre toute attente, nous ne partirons qu'en décembre en Asie. Et nous ne partirons pas en mois d'août. Nous resterons en France. Mais en même temps, c'est ce que je dis toujours, on a la chance d'habiter dans un des plus beaux pays du monde. Et nous, on adore la France. Donc, ce ne sera pas du tout pour nous une contrainte. Non, oui, en août, il fait beau. C'est clair. Donc, voilà, peut-être que ce sera ça. On ne sait pas. Mais le champ des possibles, c'est ça qui est chouette. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast ? L'Islande. J'ai déjà. Tu as déjà l'Islande ? Oui, tu vas pouvoir l'écouter comme ça. Je l'ai manqué. J'en ai vu plein pourtant. Ce n'est pas grave. L'Islande, j'aime beaucoup l'idée. Mais tu vois, le froid nous a tellement... Oui, ça s'appelle. Eh oui, c'est ça. Le froid nous a un peu contraints en Bolivie. Donc, je me suis dit, tiens, est-ce que l'Islande, c'est une destination que je dois faire solo avec une copine ? Ou est-ce que j'emmène ma femme ? C'était en famille et ils l'ont plutôt bien vécu. Ah, tant mieux. Écoute, je l'écouterai avec grand plaisir. Je l'ai manqué, celui-là. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver ? Eh bien, sur Instagram. Donc, sous le nom de compte bibifamilytrip ? On a pas mal de voyages qu'on a mis en story à la une et en poste. On essaie d'alimenter ce compte régulièrement, même si en dehors de nos voyages, on est moins présent. Donc, voilà, il faut nous pardonner de ça. Mais ça reste pour nous un journal de bord et notre quotidien n'est pas hyper passionnant. Donc, voilà, c'est pas notre métier. C'est un compte de voyage. C'est un compte de voyage et ça raconte... Donc, de temps en temps, on fait des petits récaps de voyage passé parce que j'ai envie de me replonger dans une destination. Souvent, on a des amis qui nous demandent de préparer ou de les conseiller sur des circuits et des voyages. Et donc, quand je me replonge comme ça dans ces voyages-là, j'essaie d'en faire partager ma communauté Instagram, ma petite communauté si bienveillante avec qui j'échange quotidiennement. Donc, voilà, ce journal de bord, finalement, est devenu un suivi et puis une bonne ouverture vers une communauté de gens qui ont le même syndrome que moi. Donc, ça, c'est chouette. Parce que tout le monde ne comprend pas, que ce soit dans l'entourage ou dans les amis, dans la vie de tous les jours, ce besoin de repartir toujours encore et puis cette soif sans cesse. Voilà. Mais ces gens que j'ai rencontrés pour l'instant virtuellement et certains pour de vrai comprennent, en tout cas, ce syndrome Wanderlust et cette neutrophobie, comme on dit, cette peur de ne pas avoir de billets d'avion réservés. Voilà, ce besoin de découvrir encore et encore et de repartir sans cesse. Merci beaucoup, Rose, pour ce chouette carnet de voyage en Bolivie. Merci à toi pour ton accueil et de m'avoir invitée. Avec plaisir. Et bien, à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, bah dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à famillevoyage underscore blog. Et n'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances. Comme d'habitude, toutes les notes de l'épisode sont sur le blog famillevoyage.com Si vous cherchez un autre épisode à écouter, plus de 100 épisodes, entre conversation, top 5, galère ton voyage et mes reportages, sont disponibles gratuitement sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada